Le projet de loi déterminant les principes fondamentaux et les orientations de l'aménagement du territoire en République du Tchad est une loi cadre de l'aménagement du territoire. C'est un projet conçu pour combler un vide juridique qui a beaucoup créé des problèmes tant pour les services publics que pour la population. Il cadre parfaitement avec les nouvelles orientations et stratégies contenues dans la vision 2030 et intègre les préoccupations actuelles de la communauté mondiale relative à l'impact des changements climatiques sur les ressources naturelles. Le dit projet de loi donne également des orientations sur la prévention, la valorisation et l'exploitation du territoire et de ses ressources. Il définit la stratégie de mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire avec les instruments institutionnels et techniques. Ce projet de loi constitue l'aide du outil qui contribue à traduire cette aspiration de l'État. Donc ces valeurs, si on en sait, constituent les fondements de l'aménagement du territoire. Sa finalité est d'orienter les actions pour un développement alliant progrès social, efficacité économique et protection de l'environnement. Au milieu de l'énergie, à l'agriculture et à l'élevage est celle applicable en matière plus foncier, d'urbanisme et de construction de l'espace. Dans la discussion générale, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur le comportement peu orthodoxe de certains agents de cadavres quant à la répartition et le lotissement de certaines parcelles. Ils insistent en oeuvre sur la délimitation des zones d'habitation, d'agriculture et d'élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada